bonjour donc aujourd'hui me revoilà pour un petit tuto ont beaucoup sur facebook l'ont déjà vu puisque je l'avais posté en photo et j'ai décidé donc de vous le refaire pour vous montrer comment j'avais fait ce petit effet qui imite un petit peu la plage donc j'ai préparé ma capsule en passant le côté du buffer fin dessus donc ensuite j'ai pris trois gels bleus ici c'est le gel paint m nels big blue ici c'est le paint aquarelle de ongles 24 et ça c'est le gel vitrail que je vous avais déjà montré justement là pour la pause que j'ai sur les doigts de la marque abc nail store puisque ça se voit pas en fait sur le bout ici mais logiquement ça devrait faire une sorte de bleu transparent sur la pointe donc je prends mon petit pinceau carré et je vais commencer par poser le bleu clair donc c'est le aquarelle de ongles 24 celui là et je vais poser de là jusque là donc cherchez pas à faire quelque chose de super net puisque ça doit imiter la mer et les vagues dans la mer ça n'a strictement rien de net donc là faut juste que pour ça refasse un petit peu la déco que j'ai fait au départ que ça parte un peu en biais comme ça pas trop d'épaisseur sinon et bien ce sera pas joli voilà je dis c'est un petit peu donc j'essuie un petit pinceau donc ensuite je vais prendre le bleu qui est un peu plus foncé que j'ai de la marque nels que je vais poser à peu près par là vous l'avez vu j'ai pas catalysé entre les deux c'est fait exprès puisque le but étant justement que ça fasse pas trop trop cet effet net si besoin si vous en avez trop vous essuyez le pinceau donc les deux couleurs viennent à se mélanger un petit peu mais ça c'est pas grave c'est un petit peu aussi le but pour ça fasse ce côté moins net voilà et ensuite après avoir bien nettoyé le pinceau je vais prendre le gel vitrail que je vais poser sur la pointe donc là je vais en mettre un petit peu plus épais que quand j'avais fait ma déco sur les ongles puisque je veux que ce soit transparent mais pas trop non plus pour que la déco et soit réussie vous voyez que les jets de vitrail on peut faire plein de petites choses et pas forcément sur quand on s'attend après je vais prendre un gel nul donc n'importe lequel c'est juste pour faire un fond c'est tout pas que ça paraisse trop blanc c'est tout donc je l'applique sur toute la partie qui reste en haut donc après je vais prendre un gel blanc donc là c'est un gel blanc c'est le french de annales donc vous voyez un blanc tout ce qui est plus ordinaire avec dans un petit godet un petit peu de cleaner quelques gouttes suffit si on n'a pas besoin de plus et je vais prendre donc ensuite je vais prendre un petit gel blanc avec un petit pinceau et puis je vais le déposer par petites touches hop hop vous voyez il n'y a rien de vraiment précis avec le cleaner je vais en fait estomper un petit peu de blanc un petit peu comme on le ferait pour de l'effet fumé de façon à ce que ça fasse quelque chose de moins net que ça imite mieux l'effet l'effet de l'écume n'hésitez pas à essuyer votre pinceau de temps en temps voilà donc vous voyez tout doucement on arrive à avoir l'équivalent de ce que j'ai fait la première fois donc là je vais encore en enlever un petit peu pour faire son encore plus et voilà et là je recatalyse donc ensuite je vais poser mes petites paillettes qui imite le sable et mes petites nacre donc pour ça je vais prendre un gel clear je vais en poser une petite couche fine alors je précise je la passe partout tout simplement pour enlever toutes les petites bosses en fait qui ont pu qui peuvent ressortir un peu partout comme ça il n'y a plus aucun défaut ça reste bien lisse donc voilà donc je vais passer bien partout je vais prendre un petit pinceau comme ça pour y déposer mes petites paillettes qui imite le sable donc ces petites paillettes je les ai trouvés sur le site amnels je vous mettrai le lien de tous les produits que je peux vous mettre dans le descriptif parce que les nacres ça fait très longtemps que je les ai donc je me souviens plus où c'était mais en tout cas le ces petites paillettes qui imite le sable là ils viennent juste de sortir sur leur site donc ça je voudrais vous mettre le lien voilà je tapote pour enlever le surplus donc là je vais reprendre juste un tout petit peu de la lire mais vraiment un petit peu je vais juste coller juste des petits points là voyez c'était vraiment des tout 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 petit point et je vais coller dessus mes petites nacres j'en ai pas beaucoup c'est juste histoire que le petit coin qui est là paraisse pas vite c'est tout une fois que c'est posé je réalise donc ensuite je vais prendre mon petit gel 3d je vais faire une petite boule une petite boule ici pour le coquillage et une autre petite boule ici pour la petite étoile voilà donc je prends mon petit embout mon petit pinceau là qui est en silicone qui tout fin pour le petit coquillage donc j'aplatis un petit peu déjà et je vais faire un petit peu comme si c'était une pétale et pour la petite étoile donc on a plati un petit peu et ensuite on va étirer pour faire les cinq petites branches de la petite étoile donc vos cinq branches ne doivent pas être totalement parfaite oublier qu'une petite étoile de mer quand elle bouge elle a ses petits alors je ne sais pas comment on appelle ça les petites branches mais elle bouge voilà donc une fois que c'est fait je catalyse donc ensuite pour faire des petits dessins sur mes petits 3d donc il faut un petit gel qui fasse un petit peu marron le coquillage et là j'ai pris un vsp rial polish qui fait un petit peu un ton orange donc pour le petit coquillage je prends un petit peu de marron et je vais faire des tout petits traits pour la petite étoile donc on prend un peu de vsp voilà ce que ça donne et là vous catalyser donc ensuite je vais prendre un gel blanc un petit peu épais vous pouvez prendre des gels genre sweet blue si vous voulez et pour le petit coquillage un peu comme j'avais fait dans le tuto coquillage et quand ça vous plaît vous catalyser donc voilà ensuite je prends un tout petit peu de gel pour finir ma petite étoile je vais prendre un petit gel marron voilà et là maintenant je peux catalyser pour finir je prends ma finition alors pour le sable pour qu'ils gardent cet effet sable on va dire granuleux j'applique pas en grosse quantité la finition je la tapote comme ça et je catalyser une dernière fois et voilà c'est fini donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu ou qu'il vous aura donné des idées et je vous dis à bientôt au revoir 1 1 1 2 2 2 1 2